J'ai l'impression que je fais ça à chaque semaine, rajouter une introduction ou une conclusion parce que je split mes vlogs en deux parce qu'ils sont trop longs. Vous l'avez vu, dans le dernier vlog, j'ai coupé ça en deux, fait que juste une petite intro pour vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse avec le vlog. On est le lendemain, fin de PM. Puis là, je prévoyais comme pas aller dehors aujourd'hui parce que c'est le mardi glacial où il fait comme moins 30 ressentis. Fait que je m'étais dit que je voulais pas aller dehors, ce qui fait fucking trop froid. Mais là, je n'ai plus de fil pour mes billes. J'ai pas de commande en attente. Fait que je me suis commandé du fil sur Amazon, celui que je prends, mais ça me dit qu'il va arriver d'ici dimanche. Et on est mardi, je pense. Ouais. Fait que là, t'sais, dépendamment de quand est-ce que je vais me trouver une job, je sais pas encore qu'est-ce que je fais cette semaine. Puis même si j'ai pas de truc de billes en attente, j'en fais quand même, puis je vais juste les vendre. Fait que j'ai ces deux là, que j'ai faites dans les derniers jours. Un genre jaune, vert, blanc. Puis le même patron, mais dans le genre de bleu. Ben genre mauve bleu, avec un petit pêche. Fait que ils sont super cute. Puis ça me fait encore d'en faire, sauf que là, c'est ça. J'ai plus de fil. Fait que je vais aller voir au dessert s'il y en a. De mémoire, c'est là que je l'avais acheté la dernière fois, celui que je prends. Le dessert proche de Berry-Ukham. C'est là que je vais aller. Ça ferme dans une heure. Ça ferme à cinq heures. Fait que je vais aller là-bas. Je vais aussi aller envoyer le fouet que j'ai emballé avec vous, je ne sais quand, dans un des vlogs, que j'ai oublié d'envoyer hier. Fait que j'allais faire ça en même temps. Puis, peut-être, peut-être, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai filmé une vidéo que vous allez déjà avoir vue, la vidéo de jeudi, qui est « Pourquoi je suis célibataire selon mes abonnés sur Instagram ». Fait que j'ai filmé ça. Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être pas pire. Fait que ça, je vais faire le montage demain pour que ce soit en ligne jeudi. Puis, j'ai eu deux retours d'appels pour des jobs. J'ai une entrevue demain, en après-midi. Puis, une autre qui vont genre me rappeler pour une entrevue, c'était pas trop clair. Il n'y a comme pas encore de date de cédulé. Fait que je vais avoir des nouvelles de cet endroit-là. Fait que je suis bien optimiste. Mais comme je disais, je pense pas que ça va être compliqué. Parce que je pense qu'il manque de monde un peu partout. Fait que là, sur ces belles paroles, je vais aller faire mes petites commissions. Ça me tente tellement pas aller dehors, là. Il a l'air tellement de faire froid. Mon cauchemar. Je suis prêt à affronter l'hiver canel. Ah ouais, je vais mettre des mitaines ici. Parce que ça me tente pas déjeler. Oh mon dieu, qu'il fait froid, ça n'a pas de sens. C'est quand même qu'il fait froid. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est 4h30 et il fait encore clair dehors. Les journées rallongent, pour de vrai, ce n'est pas une blague. Les journées rallongent. Donc j'ai trouvé ce que je cherchais, mais pas tant. J'ai trouvé une autre sorte. Ils n'ont pas la même sorte que j'avais exactement. Mais je pense que ça va faire aussi celle-là. Dans le fond, c'est du film, mais il est vraiment comme élastique. Mais je pense que ça a bien marché quand même. Parce que dans le fond, ce que je veux vraiment, c'est que je puisse faire des nœuds serrés. Puis je l'ai essayé là-bas, j'ai fait un nœud dedans. Puis genre, c'était vraiment, ça fonctionnait là. Fait que je pense que ça va faire l'affaire. Puis c'était dans les mêmes prix que celui que je prenais habituellement. Mais j'avais regardé avant sur le site de dessert. Puis il n'y avait plus ma sorte. Il y avait vraiment juste celui-là, l'élastique. Puis comme de fait, au magasin, il y avait juste ça. Je pense qu'il tienne vraiment moins de stock, de billes. J'avais vu de quoi amener par rapport à ça. Il me semble que je suis mauve dans la caméra. Mais je pense que c'est parce qu'il fait mauve dehors. Le soleil qui est en train de se coucher. J'avais vu, il me semble, un article qui avait plein de rabais sur les affaires de billes. Puis il me semble que j'étais allé à celui, il y en a un dans la place, Alexis Nyon. C'est-tu Nyon? Je ne sais jamais si c'est Nyon. Le deuxième nom, je pense que oui. Plus comme dans l'ouest. Puis au dessert, elle m'avait dit qu'il tenait moins de stock de billes comme ça en magasin. Puis du fait même sur leur site, de ce que je vois. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ce que je voulais, ce que c'est une bonne chose. Fact, complètement à part. J'ai vu du monde qui courait tantôt. Comme je veux bien vouloir rester en forme, moi, à moins 30, il n'y a aucune chance que j'aille courir. Aucune. Zéro pinball. Je vais en faire au pire un entraînement hit ici, genre de cardio dans mon salon. Mais il n'y a aucune chance que je vais courir. Comme il n'y a aucune excuse valable pour aller courir à moins 30. Dans mon livre à moi, il n'y a aucune, aucune justification à ça. Il fait bien trop froid, là. J'ai marché de la porte de mon building à mon char, que c'est genre une minute. Je voulais crever tellement qu'il fait frais. Ça n'a pas de bon sens. Je ne comprends pas. Genre en plus, tes entraînements hit, tout le monde peut faire ça. Si tu veux vraiment bouger, tu t'écris sur YouTube, genre cardio hit training 30 minutes, là. Puis tu en as une tonne. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. J'adore courir, mais je ne comprendrai jamais le monde qui va aller à moins 30. Non, ce n'est pas le fun, là. Ça te pomme, ben zoe, c'est tellement qu'il fait froid. En tout cas, c'était mon observation. Et parlant de hit, je vais aller m'entraîner avant le souper. Ça va être fait. Puis je pense qu'après le souper, ça va être des petites billes encore. Ah oui, on ne lâche pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On est rendu le lendemain. Il est midi. Ce que j'ai fait ce matin, je me suis mis à réveil à 8h. C'était le cauchemar. Ça m'a tout pris pour me lever. Je me suis encore endormi vraiment tard hier. Il va falloir que je reprenne un cycle de sommeil assez normal. Soit me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Parce que je suis comme décalé. Je me coucher comme 1h30, je me lève à 10h. Ça ne fonctionne pas. Mais ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait du montage tout l'avant-midi. Je n'ai pas terminé ma vidéo encore. Je vais terminer ça cet après-midi. Slash ce soir. Aujourd'hui, j'ai peut-être le 3 quarts de fait. Ça va bien. Puis là, je suis habillé ainsi en col roulé. Parce que j'ai eu ma première entrevue de la journée pour une job. Honnêtement, je pense que ça a vraiment bien été. Et j'espère vraiment avoir ce poste-là. J'aimerais vraiment ça. C'est dans un cabinet comptable. Je n'ai jamais travaillé en cabinet encore. J'ai travaillé en entreprise. Puis c'est vraiment pas la même dynamique. Vraiment pas la même vibe. Mais j'aimerais vraiment travailler en cabinet comptable. Quand j'ai commencé mes études, c'était vraiment ça mon ultime objectif. Parce que j'aime la structure qu'il y a en cabinet. C'est vraiment justement structuré, organisé. Puis je suis vraiment comme ça dans la vie. Fait que c'est vraiment ce que je recherche. Ça a vraiment l'air nice comme cabinet, comme équipe. Dans le fond, il y était 3. La fille des ressources humaines, un des associés. Puis la directrice comme comptabilité qui s'occuperait de moi, entre guillemets. Puis ça a vraiment l'air nice. Ça a vraiment l'air une belle équipe. Des super avantages. Un horaire de jour avec des possibilités d'avancement. Si dépendamment je décide de faire plus d'études, je peux avoir des postes plus hauts. Puis eux, c'est vraiment ce qui pousse. Ils poussent vraiment les jeunes à comme... Ben les jeunes. J'ai pas 2 ans là, mais... Ceux qui sortent de l'école de continuer et faire leur dess. Et plus encore. Fait que vraiment nice. C'était vraiment motivant, je trouve, comme entrevue. Je trouve que ça a l'air des beaux défis. Une belle équipe. Un beau poste. Fait que j'espère vraiment. Vraiment. Avoir le poste. J'aimerais vraiment ça. Ils ont vraiment eu l'air de m'aimer. Si je peux dire ça comme ça. Je leur ai parlé un peu. Ils m'ont demandé de me présenter. Fait que j'ai dit grosso modo, qu'est-ce que je faisais. Je leur ai dit que j'avais un cheval. Que je faisais des compétitions à l'été. Puis l'associer à la fin. Il m'a dit qu'il était allé au Montana. Genre. Il y a comme 10 ans. Puis il avait fait comme une affaire avec des chevaux. Puis des vaches pendant genre une semaine. Puis comme... T'sais, il était intéressant. Puis il avait l'air intéressé aussi. Fait que je pense que c'est un bon signe. Puis t'sais, je trouve qu'ils parlaient vraiment comme si j'allais avoir... T'sais, je vais pas me faire de fausses attentes. Ça veut absolument rien dire. Mais je trouve qu'ils parlaient comme si j'allais avoir le poste. Puis comment ça allait se passer par après. Parce que là, ils me disaient comment ça marchait la formation. Qu'au début, c'était vraiment 100% présentiel. Parce que j'étais tout le temps suivi par la directrice qui était là. Fait que je trouve qu'ils parlaient vraiment du processus complet. Pour du monde qui, mettons, n'avait pas été intéressé par tout. Puis aussi, à la fin, ils m'ont dit, on vous redonne des nouvelles comme aujourd'hui ou demain. Mais comme vous sortez de l'école, t'sais, c'est pas comme mettons un haut poste de directeur ou d'associé qui nécessite beaucoup de discussion. T'sais, c'est juste, on le prend, on le prend pas. Étant donné que je vais être formé de toute façon. Fait que je trouve que le fait qu'ils disent ça, c'était genre... On n'aurait pas besoin de t'en parler vu qu'on sait qu'on va te former. Mais en tout cas, je me fais pas de fausses attentes. Je vais avoir des nouvelles au plus tard, demain, qu'ils me disaient. Mais je pense que ça a très bien été. Ça coulait, ça coulait vraiment très bien. Ça a duré comme 35 minutes. Puis pour vrai, on dirait que ça a duré 2 minutes et quart. Donc, assez de blabla. Là, je vais dîner. J'ai pas de temps de faim. Mais je vais quand même me forcer à manger. L'appétit vient en mangeant. Puis ma deuxième entrevue cet après-midi, c'est avec une firme de recrutement. Je pensais pas que j'avais postulé pour ça. Parce que j'avais fait ça aussi à ma dernière job. Puis c'est pas que c'est tannant. Parce que, genre, oui, ils t'aident. T'sais, eux, il y a des compagnies qui les contactent parce qu'ils cherchent certains postes. Fait qu'eux, ils t'aident à trouver des postes. C'est plus facile pour toi parce que c'est moins de recherche. Mais j'arrêtais pas de recevoir des courriels d'eux après, quand j'avais une job. Puis j'étais pas capable de les annuler. Genre, quand je voulais comme m'enlever de la boîte de courriels automatique, genre, me désinscrire, se désabonner. J'arrivais sur le site. Ça me disait que j'étais désabonné. Puis je continue à recevoir des courriels. Fait que c'était christement tannant. Fait que j'avais comme pas postulé pour ça. Bien, en tout cas, je pensais ne pas avoir postulé pour des postes que c'était représenté par des agences comme ça. Cette fois-ci, mais ça a l'air que oui. Fait que c'est une entrevue pour parler avec la fille qui travaille dans l'agence pour savoir qu'est-ce que je recherche comme poste un peu. Fait que c'est pas une entrevue avec une compagnie. Ok, je viens d'avoir ma deuxième entrevue avec comme l'agence qui, dans le fond, me posait des questions. Elle me demandait qu'est-ce que je cherchais, etc, etc. Puis c'est eux qui s'occupent de comme chercher des postes pour nous les envoyer. T'appelles quand ils en ont un. Ça a très bien été, mais c'est comme moins stressant qu'une entrevue avec l'entreprise directement. Mais là, j'ai vu en terminant mon petite entrevue, petit zoom, que le cabinet de ce matin m'a appelé. Fait que s'ils m'ont appelé aussi rapidement, ça donne une bonne nouvelle. Elle m'a laissé un message, c'est la fille des ressources humaines, elle m'a demandé de la rappeler. Fait que c'est ce qu'on va faire à l'instant. J'ai pas laissé une job, la gang. J'ai peut-être une job. Bullshit. J'ai rappelé et ça ne répond pas. Fait que je vais rappeler sous peu. Mais là, j'ai reçu un colis. Dans le fond, la compagnie Ven... Venlinger? C'est sûr? C'est pas la première fois qu'ils m'envoient des lunettes. Ils m'en avaient déjà envoyé une ou deux paires, je pense. J'avais pris des lunettes contre la lumière bleue. Puis ils m'ont réécrit sur Instagram pour savoir si je voulais des lunettes de la nouvelle collection. Fait que why not coconut. J'ai pris, je vais vous montrer, mais une paire de lunettes pour la lumière bleue à l'ordi. Puis une paire de lunettes soleil, genre fashion. Vraiment next level. Fait que si jamais vous voulez aller voir leurs lunettes, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'était comme une quinzaine de piastres chaque. Je vais mettre le lien dans la barre d'info, juste en bas. Puis dans le fond, c'est sur Amazon que tu peux les commander directement. Ils ont comme une petite boutique sur Amazon. Fait que... C'est vraiment pas long à arriver quand tu commandes. Ça vient dans un petit sac. Puis un petit... Une petite lingette. Fait que j'ai pris premièrement une autre paire de lunettes contre la lumière bleue. C'est genre comme ça, là. Ah, je sais pas comment on appelle ça, mais... Am I cute? Est-ce que j'ai l'air intelligente? Et la deuxième paire, là. Même principe, tiziploc et tite lingette. Ouh. Ça, c'est genre de lunettes soleil que c'est beau en photo, mais que tu mets pas de temps dans la vie, genre. Comme c'est beau sur IG, mais comme tu mets pas de temps ça, je pense. Là, il y a juste le petit sac qui est pogné dans la... Qui est pogné dans la monture. Comme, bonsoir. I'm a baddie. Ils sont vraiment larges. Mais comme je dis, là, je pense pas que tu mets ça dans la vie, t'es pas genre de même, là. C'est pas genre pour des photos, genre... Being cute, being a bad bitch, or whatever. Fait que voilà, c'est ça mes deux choix de Luna. En vrai, je me vois pas dans la caméra. Ben, je pense que tu peux y mettre dans la vie, aussi. C'est juste moi qui est idiot. T'sais, faut que tu t'habilles en conséquence de ça. C'est pas ça, genre, comme je suis habillé live, là. Faut que ça fit. The vibe. Je vais lui patienter quelques instants. Il est rendu 5h30, puis j'allais faire du ski, tantôt, en fin de PM, après avoir essayé de rejoindre ma madame, mais ça ne répondait pas. Puis, je suis retourné encore au parc Jeanne-Mance, et c'était la meilleure fois que je suis allé, je pense. C'est comme les conditions. Vu qu'on dirait qu'il y a comme mouillé, puis ça a comme glacé un peu dans le fond, avec la neige qui est retombée aujourd'hui, parce qu'il neigeait comme ce matin, puis une petite affaire en après-midi. Ça faisait que ça glissait tellement bien. Vu qu'ils ont passé, j'imagine, comme la machine pour ça, hier ou avant-hier, je pense que je vous l'ai dit. Ça fait que les traces ont comme gelé comme ça, puis avec la neige par-dessus, c'était juste parfait. Ça allait trop bien. Puis, j'allais vraiment plus vite. Comme je me suis plus donné, là. Maintenant que je commence à être à l'aise, que je suis comme bien sur mes skis, je suis capable d'aller plus vite. J'ai fait 32 minutes, un peu plus que 30 minutes. J'ai un peu dépassé, mais... J'ai fait 4 kilomètres, ce qui est plus que ce que je faisais d'habitude. D'habitude, j'étais comme entre 3.5 et genre 3.6, 3.7. Puis, je dépassais un peu des fois aussi mon 30 minutes. Ça fait que ça a été ma plus longue fois. Un bon petit 4 kilos de ski. Puis, j'avais aussi remarqué que j'allais plus vite, parce que dans le fond, je faisais comme un tour d'un sens, un tour de l'autre du parc. Puis là, quand je suis arrivé à mon premier tour, j'étais comme à 11 minutes au lieu d'environ 14-15 minutes. Ça fait que ça allait vraiment bien. Puis, pendant que je suis en ski, ma madame m'a rappelé. Ma madame de l'entrevue de ce matin, que je pense qu'il y a bien été. Puis là, elle me demandait si j'avais le temps. Ça fait que là, je suis en ski, mais moi, je peux vous parler, il n'y a pas de problème. Puis là, elle était comme non, j'aime mieux genre un moment, un meilleur moment. Ça fait que là, j'étais comme ok. Là, elle me dit que je finis à 4 heures. Il était genre 4 heures moins quart, puis je venais d'arriver. Ça fait que je l'ai rappelé, puis ça répondait pas. Mais elle m'avait dit, si jamais ça répond pas, juste comme laisser un message, puis elle allait me rappeler. J'imagine demain. Fait que là, je sais toujours pas qu'est-ce qu'il y en est. Mais je me dis que si elle me rappelle, puis qu'elle veut me parler, c'est pas pour me dire que j'ai pas de job. T'sais logiquement, là. Si moi, elle m'aurait juste dit au téléphone, t'sais, on te prend pas. Mais là, elle voulait me parler. Fait que là, je vais toujours pas me faire de fausses attentes. Mais là, à un moment donné, c'est pas des fausses attentes. C'est juste d'être réaliste. Je vois pas pourquoi elle voudrait me parler, ça veut rien savoir. Fait que j'imagine que je vais avoir des nouvelles demain. J'suis en train de me faire un petit smoothie, parce qu'après ça, je me suis entraîné ici. Pas beaucoup le choix. Les jams sont fermés. Puis là, il va vraiment falloir que j'aille à l'épicerie, parce que j'ai comme plus de lait. Qu'est-ce qui me manquait d'autre? J'ai ouvert ma dernière boîte de gruau. J'ai plus de jus d'orange. Fait qu'il commence à me manquer, là, quelques petits trucs. J'allais peut-être y aller après le souper. Je vais attendre un peu, là, parce que... Comme jusqu'à 6-7 heures, c'est la folie, là. Y'a tellement de monde dans l'épicerie. Fait que là, vers 7 heures, 7 heures et demi, j'irais. Puis j'ai aussi reçu ma boîte Wikwik, que je vais vous montrer à l'instant. Puis je vais aussi vous parler des repas que je vous ai parlé, comme la semaine passée. J'suis malé dans la date, là, mais à la dernière boîte que j'ai eue. Parce que, oui, c'est le fun que je vous montre qu'est-ce que je prends. Mais c'est aussi le fun de savoir qu'est-ce que j'aime. Hein? Bon, si jamais vous voulez l'essayer, ben, vous avez mon avis. Donc, cette semaine, un caravère de légumes rôtis sur nid de riz. Ok, je me rappelais pas d'avoir pris ça. Des cannelloni au fromage avec sauce rosée. Love that! Un deuxième plat de cannelloni. Une salade de kale, zucchini, poivrons rôtis, feta, noix rôtis et canneberge séchée. Ça avait l'air trop délicieux avec du bon petit fromage feta rosée. Et finalement, une deuxième salade de kale. Puis une salade de couscous royal avec tahini. Fait qu'il y a des saucisses là-dedans. Ma mère fait un couscous royal qui est tellement bon. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais l'essayer. Pour la semaine passée, je sais pas si je vais dans mes courriels, si je peux voir, genre, mes commandes passées. Mais aussi, 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 encore un shout-out à Alison Rousseau, qui a utilisé mon compte, mon compte, mon code, hier. Donc je vais avoir un crédit de 30$ sur ma prochaine commande. Grâce à toi, girl! Thank you! Bon, si je retourne voir ce que j'avais la semaine passée. Les gnocchi Alfredo avec crumble à l'ail et aux herbes fraîches, c'était délicieux. La sauce était vraiment bonne, mais les gnocchi étaient vraiment pâteux. Genre, la texture était vraiment moyenne, mais le goût était excellent. Ça, je n'ai pas encore essayé. Ça non plus. Il en manque un, mais le tofu sésame avec une sauce... Je sais plus c'était quoi, mais j'en avais pris deux, là. C'était délicieux. La sauce était tellement bonne, genre, je l'aurais bu, dans le petit cas. Je l'ai gratté jusqu'à temps qu'il n'y en ait pu. Il y avait genre un riz, des légumes avec ça. C'était délicieux. Mais je n'ai même pas fini mes repas de la semaine passée. Il m'en reste un ou deux. Il m'en reste un. Il me reste les cubes de dinde sauce à l'érable. Avec farce de bacon de dinde. Pour la soirée, je ne ferai pas grand-chose. Je vais écouter les petites émissions, peut-être faire un autre truc de bille. Puis aussi, hier, j'ai commencé... Hier, vraiment, hier. Hier, je pense. J'ai commencé à écouter la série sur les sœurs du Four-la-Pointe, que vous connaissez sûrement. Ils ont fait les Olympiques en ski. Puis ça a l'air vraiment intéressant et bon jusqu'à date. Je les connaissais comme un peu tout le monde, à cause qu'ils ont fait les Olympiques, ils étaient souvent sur le podium. Mais comme la série, c'est vraiment une année dans leur vie, genre quotidienne. Puis c'est en préparation des Jeux Olympiques qui... Peut-être ceux qui ont été annulés ou ceux qui vont avoir lieu. Je suis un peu mêlé, là, avec la COVID et tout. Mais ça a l'air vraiment intéressant. J'ai écouté le premier épisode qui était... Non, c'est le... C'est quand que j'ai écouté ça? Oui, c'est hier que j'ai écouté ça parce que le premier épisode était lundi. Puis on était mordi. Des épisodes de 30 minutes, 20 minutes quand il n'y a pas de pause. Petite précision ici pour l'émission des sœurs du Four-la-Pointe. Dans le fond, c'est sur nouveau. Fait qu'habituellement, tu peux écouter ça gratuitement. Mais là, on peut juste écouter le premier épisode. Puis ça demande de se connecter pour écouter les autres. Fait que je ne sais pas trop si c'est possible quand tu n'as pas de fournisseur de télé... Pas de téléphone, mais de TV. Parce que moi, je n'ai pas de TV. Fait que je n'ai pas de Télius, Bell ou genre whatever. Fait que je n'ai pas de compte non plus. Fait que là, je ne peux pas écouter les autres. Fait que jamais vous savez comment faire. J'imagine qu'il faut que je me connecte. Je peux demander à ma mère d'avoir son compte Télius de TV. Oui, je pense que je vais faire ça dans le fond. Dans le fond, je me suis répondu moi-même. Parce qu'il y a vraiment des petits cadenas sur tous les autres. Mais habituellement, sur Nouveau, ce n'est pas comme ça. Comme je ne comprends pas. Tout.TV, c'est le même pour un compte. Je pense. Mais Nouveau, ça n'a jamais été comme ça. Fait que c'est bizarre. Big Brother que je n'ai pas écouté hier. Fait que je vais avoir comme deux Big Brother à écouter ce soir. Fait que soirée ciné. Complètement ciné. Fait que je pense que je vais conclure la vlog ici. Vu qu'il ne se passera pas grand-chose. Puis que ça fait trois jours, je pense, que je filme ce vlog-là. Vu que je n'ai pas filmé grand-chose hier. Je l'ai tiré à aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé la vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada